bonjour à tous mes cafardinos mes passionnés de csgo d'e-sport et de compétition aujourd'hui le classement des meilleurs joueurs du monde oui je sais il ya certains certains d'entre vous qui pensaient que je vous avais laissé tomber cette année mais où sont les vidéos du top hltv que vous avez adoré l'année dernière c'est un concept que j'avais fait l'année dernière et cette année j'améliore le concept je le modifie un petit peu parce que je voulais pas que ce soit répété comme celui de l'année dernière je vais vous expliquer déjà pour ceux qui ne comprennent pas ce que représente le top 20 hltv il s'agit un petit peu comme dans le monde traditionnel du football le classement du fifa ballon d'or sauf que dans notre monde à nous de csgo il me semble qu'il est quand même un petit peu plus prestigieux j'ai envie de dire quand on a le fifa ballon d'or on retient que le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 le numéro 4 le numéro 5 dans le classement on les oublie alors que dans le top 20 hltv on entre un petit peu dans cet univers du meilleur joueur mondial ou des tops joueurs mondiaux et on a entre guillemets ce respect ce prestige d'être le numéro 12 le numéro 15 ou ce genre de choses donc il me semble quand même que dans notre univers csgo bien sûr dites moi vous votre ressenti là dessus parce que moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai quand tes 15e joueur mondial individuellement en 2015 2016 2013 on dit que tu fais partie des meilleurs joueurs du monde et clairement ça a du prestige alors que dans le foot même si tu es considéré comme un top player si tu es 5e au fifa ballon d'or ou quoi la fin de ta carrière on a un peu oublié ou ce genre de choses pas pour tous les joueurs mais en tout cas pour certains dans la description vous avez le discord n'hésitez pas à le rejoindre ceux qui recherchent des coéquipiers il y a bien évidemment un petit tease là un petit spoil que je vous fais l'apparition d'un nouveau channel praxis go qui va être mis en place je ferai une vidéo dédiée à ça pour vous apprendre un petit peu vraiment à vous professionnaliser et à faire vraiment des matchs d'entraînement professionnel mais il y à le chan track qui va vous servir à rechercher des matchs d'entraînement professionnel je dis bien professionnel dans la méthodologie aujourd'hui on va rentrer dans le top 20 hltv du top 20 au top 10 et après je ferai des vidéos individuelles sur chaque joueur c'est mon nouveau concept de cette année avec de la micro gestion un micro tuto une analyse individuelle d'une action d'un gars alors qu'à l'année dernière je présentais on va dire le caractère du joueur ses rôles ses positionnements et ce genre de choses pour vous les faire découvrir cette année je vais faire un peu ça aussi mais j'aimerais apporter une plus value un petit peu à la vidéo en mode une petite analyse de la personne avec avec des faits appuyé ce que je pense du personnage avec des faits sur son positionnement etc aujourd'hui je vous présente le top 20 donc le 20e joueur mondial aujourd'hui n'est autre que breezy le joueur de chez evil geniuses donc le joueur américain l'année dernière il était huitième parce que il faut pas oublier que l'année dernière c'était pour moi je pense une des meilleures années de counter strike alors que cette année c'est vraiment une des pires avec le covid etc le online il n'y a pas eu le mixage des deux scènes américaines et européennes donc on n'a pas vu voir pas on n'a pas pu voir par exemple des liquides contre evil contre contre vitality ou du evil geniuses contre du je ne sais pas moi astralis ou du furia par exemple pour des équipes qui sont quand même basées aux états unis et pour le coup breezy qui dégringole de la huitième à la vingtième place il faut pas oublier non plus que l'année dernière la meta a été liée à à la à la hog et à la sg c'est un très très gros joueur de la hog et la sg donc peut-être une perte de niveau là dessus je ne sais pas mais ça reste quand même un top un top joueur mondial je doute absolument pas que 2021 sera une grande année pour lui parce que on va revenir à la compétition il va y avoir le mixage notamment des deux scènes malgré le covid sachez que les organisateurs ont prévu quelques petits que des petits des petits changements où va y avoir entre guillemets des tournois organisés avec les joueurs sans public jks est le 19e joueur mondial il faut savoir que l'année dernière il était 15e donc il baisse un petit peu également c'est normal un direct if son équipe a totalement split et tout fait pas une belle année donc c'est normal qu'il dégringole alors que individuellement ce joueur est totalement monstrueux et aujourd'hui il est chez complexity pour ceux qui ne le savent pas qu'est serato fait son entrée dans le dans le top il est 18e le joueur brésilien polyvalent à wapeur rifle il prend un peu tout mais très bon à la wap et tout très agressif le jeu de furia de toute façon cette année ça a été vraiment une belle année pour furia et donc c'est normal que l'entrée de ce joueur dans le top se fasse cette année et pas celle d'avant parce que les années précédentes elles étaient beaucoup plus compétitifs et il y avait des joueurs que même vous avez en tête vous dites non mais ce joueur peut être plus impressionnant qu'un qu'est serato oui mais ils ont pas performe cette année crims 17e et l'année dernière il a été 17e donc plutôt constant c'est une valeur sûre c'est la machine suédoise de gros coupeurs de tête 1 il a pris un petit vague ban aussi cette année pour ceux qui ne regardent pas mais les actualités n'hésitez pas à regarder il a été débat il a été blanchi c'était à cause d'un mauvais logiciel qui faisait des faux positifs donc on peut encore une fois applaudir et remercier monsieur gaben qui nous sort des antichites totalement merdique on a any n1 je sais pas comment vous vous le prononcez qui split avec furia faut suivre mes actualités il n'est plus chez furia mais il fait son entrée dans le top hltv le sniper si on peut dire si on peut dire ça comme ça parce que il double snipe avec keserato donc le sniper de chez furia il est 16e 16e belle entrée en matière c'est la première fois qu'il fait partie d'un top hltv tous les furia c'est la première fois qu'ils font partie du top hltv donc belle progression pour ces joueurs là qui le méritent amplement brolan brolan qui progresse voilà c'est un joueur qui progresse pour le coup et il finit quinzième cette année alors que l'année dernière il faisait une petite entrée dans le top 20 hltv il était 19e enfin une petite entrée c'était la première c'était sa première entrée il était recruté chez fnatic et tout il pro il 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 confirme encore une fois cette année ce sont les deux joueurs forts chez fnatic c'est brolan et crims faut 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 pas le nier les autres ils ont un peu du mal d'ailleurs c'est pour ça que fluchat vient de se faire kick un faux suivre les actualités je le répète et yuri est le 14 et 14e joueur hltv cette année joueur brésilien de l'équipe furia encore une fois gros rifle 20 gros 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 profil très agressif et ce genre de choses très grosse année que nous fait furia et qu'ils font rentrer leur troisième joueur là dans le top pour le coup déjà et ça commence à faire grincer des dents pas mal de gens je pense et qui disent que cette année le top hltv n'est pas aussi compétitif que celui de l'année dernière ou celui d'avant moi je trouve ça normal parce qu'en fait mouze phase plein d'équipes comme ça n'était pas présente du tout cette année vraiment c'était des burn out c'était vraiment une année co vide très difficile je pense compétitivement pour le csgo game au niveau de la 13e place enfin enfin un joueur de siège dit tout hunter qui a fait parler de lui également l'année dernière il n'était pas dans le top mais je crois il était juste à l'entrée du top il était dans le top 25 donc c'est des gens qu'on oublie c'est des gens dont on parle pas mais pour le coup les gens demandaient pourquoi enter l'année dernière y était pas c'est normal il y avait vraiment de la compétitivité absolue il avait fait que trois mois vraiment ultra positif avec g2 et pour le coup cette année ben voilà il est récompensé et il finit à la 13e place donc on espère entre 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 fans de counter strike et 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 chauvin de g2 parce que on a quand même un petit adn français de voir hunter continuer de performer comme il le fait et peut-être gravir les échelons avec une entrée peut-être de kenyes l'année prochaine parce que ça fait très longtemps là que on n'est plus représenté en tant que meilleur joueur français et ça nous fait de la peine même si hunter n'est pas français mais voilà on le coeur le coeur et le coeur est français au niveau de la douzième place c'est staven qui fait son rente sa rentrée je pense que très peu d'entre vous connaissent le l'animal j'ai envie de la nulle de le nommer comme ça profil très agressif le gros gros rifle vraiment une machine à headshot pour ceux qui pour ceux qui se demandent je le compare à des mecs comme rain comme creams comme magisk comme twist le joueur americo canadien je sais pas si on peut dire ça comme ça enfin il est canadien mais je dis américain parce qu'il est dans une équipe amérienne était parce que bon il se barre de chez liquid pour venir en europe faut suivre les actus les gars je le répète faut suivre les actus donc staven voilà pour ceux qui ne savent pas qui de qui il s'agit je vous fais une petite introduction sur au moins son profil croyez moi joueur très impressionnant le onzième joueur et magisk à peine à la onzième place l'année dernière il était cinquième il est considéré comme un des bfx les plus spectaculaires du monde le meilleur bfx du monde dans son rôle il dégringole à la onzième place c'est normal il ya eu le burn out d'astralis ils ont pas joué quelques tournois pendant quelques semaines voire mois il a même pris le lead quand glaive a fait son burn out donc il a pris le lead il a remplacé en tant que capitaine glaive donc ses stats ont un petit peu baissé moi je trouve que c'est une énorme performance que fait cette année magisk honnêtement je l'aurais mis peut-être un petit peu au dessus si j'avais pris tous ces éléments d'analyses mais on analyse pas un joueur sur des faits qu'on ne peut pas quantifier mais sur des statistiques donc pour moi pour moi ma disque devrait être plus haut mais il ne l'est pas logiquement parce qu'on ne peut pas quantifier l'apport qui peut apporter en tant que capitaine en tant que leader in game et la difficulté d'un rôle on va systématiquement comptabiliser les statistiques et forcément c'est ça sera tout tout le temps tout le temps tout le temps les gros snipers qui seront devant les gars et les profils de gros rifle entre guillemets qui payent un petit peu qui ont des des pigeons devant eux pour faire la viande pour eux et le top 10 cette année le 10e meilleur joueur du monde et sire sonne l'allemand le gros sniper de chez big big fait une grosse grosse année de compétition franchement en 2020 ils ont réussi à gagner pas mal de titres ils sont ils sont la quatrième meilleure équipe du monde pour toute l'année 2020 qui est vraiment une grosse performance c'est vraiment la première fois c'est historique pour en tout cas sire sonne est vraiment récompensé pour le coup il le mérite amplement sire sonne est un grand grand sniper pour ceux qui ne savent pas de pour ceux qui ne savent pas ou qui comprennent pas ce que je suis en train de dire c'est vraiment un sniper on manque de sniper ça fait très longtemps que les snipers sont tout le temps les mêmes on a device on asie où on a simple il y avait cercle aussi l'année dernière qui avait fait son entrée qui était extrêmement fort mais cette année cercle et a été un petit peu un petit peu plus timide et aujourd'hui voilà on a sire sonne qui fait son entrée en tant que sniper ça fait ça fait vraiment du bien il ya que ses râteaux et any aussi chez furia si on peut les considérer comme des snipers pour le coup il ya vraiment pas mal de sniper cette année dans le top je m'en rends compte justement en présentant en présentant la vidéo mais sire sonne vraiment gros profil aux scouts et sous il est vraiment extrêmement puissant aux scouts toutes les anti échos ce genre de 2 2 les force by quand il prend les scouts et tout sur d2 il est extrêmement impressionnant un très rapide très efficace très peu d'erreurs il arrive un petit peu à être agressif à rythmer son jeu à devenir aussi passif à attendre les erreurs et punir justement en tenant des lignes il arrive justement à les décrocher lui même des exploits individuels quand faut débloquer des situations et prendre de l'espace c'est vraiment un joueur très impressionnant sir sonne il mérite largement ça sa place de 10e meilleur joueur du monde big doit être récompensé on voit justement qui qu'il y a des caissé rato etc des joueurs de furia qui sont récompensés donc pour moi c'est totalement logique que sir sonne soit aussi haut dans le classement cette année mais les neuf autres qui vont arriver on va les faire individuellement d'ailleurs donnez moi votre classement à vous quel joueur aurait mérité peut-être de rentrer dans le top 20 il faut bien évidemment pas réagir en tant que fan et en en pensant que tel joueur mérite sa place parce que vous l'appréciez parce que vous savez qu'il est spectaculaire et qu'il a du potentiel il faut vraiment se baser sur le fait que son année a été positive ou pas ce qu'il a été efficace cette année ou pas je sais que il ya des gens qui s'attendent à voir du kenny s du chocs peut-être qui a fait une belle année aussi avec vitality ou du rpk mais c'est compliqué parce qu'il ya vraiment des joueurs qui ont performé statistiquement bien au dessus de ce que eux ont fait de ce que je viens de citer par exemple qui ont gagné plus de titres que eux et ce genre de choses bon voilà c'est la fin de cette vidéo je vous donne rendez vous sur youtube pour le coup donc abonnez vous et activer les notifications merci d'avoir suivi la vidéo donnez moi en commentaire vos prochains classements selon vous le top 9 le top 10 selon vous et les personnes que vous auriez aimé voir dans le top 20 je vous embrasse les gars à bientôt